Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, petite vidéo différente de d'habitude. J'ai des cartes, j'ai un deck commander à désliver en partie et ressliver. Je me suis dit tant qu'à faire ça tout seul en silence. Mais call in, j'allais allumer la caméra et vous placoter un peu. On va voir si ça suscite un certain intérêt. Si oui, j'ai d'autres decks que je vais avoir à double sliver. Donc, je vais juste essayer au moins de sliver les cartes pour que vous les voyez. Ouais, je vais avoir un autre deck à sliver. Fait que on continuera les histoires-là. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler de mes débuts, quand j'ai commencé à jouer à Magic, ce que c'était dans le temps pour nous autres. Magic, comment ça a commencé, qu'est-ce qu'on avait comme genre de deck, qu'est-ce qu'on avait notre gang, c'était quoi, puis des souvenirs, des bons souvenirs de Magic. J'ai encore, je me crée de nouveaux bons souvenirs, mais l'époque que j'ai commencé, c'était spécial. C'était différent un peu. C'était... Il y avait quelque chose... C'est peut-être la... Excusez-moi, c'est peut-être la nostalgie de... On était jeune, un peu comme les vieux jeux Nintendo, les vieilles consoles. Ils ont vieux jouait vintage. C'est peut-être ça. Mais, je me souviens, les premiers starters que j'ai achetés, on est à l'été 94. Revice vient de sortir. Moi, je suis un joueur de Donjon Dragon depuis pratiquement toujours. En fait, on jouait quelque chose qui s'appelait l'œil noir dans le temps. C'était la légende qui était basée beaucoup sur les livres dont vous êtes les héros. C'est sûr que je me rappelle, j'étais à Montréal l'été 94. Je suis très loin de chez moi. J'étais à Montréal cet été-là. Puis, je jouais dans des boutiques de jeux. De là où, c'était probablement pour m'acheter des livres de Donjon Dragon. Puis, je vois Magic the Gathering. Juste à côté, je vois aussi Spellfire. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas connu. C'est un TCG, un peu comme Magic, tradable card game, qu'à l'époque, TSR, la compagnie qui faisait Donjon Dragon, avait sorti pour faire compétition à Magic. De cette journée-là, j'ai acheté du Spellfire plus que du Magic. On s'entend aujourd'hui que Spellfire, ça ne vaut absolument rien. À l'époque, Magic, Revise n'a de sortir, Legend n'a de sortir. On trouvait encore du On-Limit. J'avais acheté deux starters de Magic. Puis, j'avais acheté beaucoup plus de Spellfire cet été-là. Je reviens dans mon petit village, loin, loin, très loin de Montréal. Puis, j'ai deux starters de Magic, puis du Spellfire. Évidemment, ma gang de chums avec qui qu'on joue au jeu de rôle à Donjon Dragon 2, c'est Médition, l'œil noir. On essaie beaucoup, beaucoup de jeux différents. Bien, on essaie Spellfire, puis Colin, c'est plate. Spellfire n'était pas super bien fait. Tandis que Magic, c'était vraiment, vraiment, on a vraiment accroché rapidement. Fait qu'on se met finalement à jouer à Magic. Tout mon beau Spellfire que j'avais acheté, il finit dans une boîte, puis au fil du temps, probablement à la poubelle ou donner. Je ne me souviens pas ce qui s'est passé avec ça. Bon, Magic, on revient à ce qui nous intéresse. Fait que, 94, j'ai quoi, j'ai 16, 17 ans à l'époque. Je reviens de mon été là-bas. Puis, on découvre Magic ensemble. Heureusement, dans mon coin du Magic-ish, il faut, la ville la plus proche qui en vendait à l'époque est à peu près 45 minutes de char. Heureusement, la petite librairie locale réussissait à en avoir des boîtes. Puis, ils commandaient ça une, deux boîtes de la chute, j'imagine. Mais, il y avait tout le temps un petit peu de Magic, évidemment, juste ce qui était actuel comme set. Tu sais, tu n'avais pas de vieux stuff. Ça a commencé, je pense que ça a commencé. Je me rappelle qu'il y a eu du Revise, parce que je searchais des boosters là-bas. Il y a eu du Revise, Fallen, Homeland, Alliance, mais pas de The Dark. Ça a commencé après The Dark, d'après moi. Il n'y a pas eu The Dark, pas de Legit. Mais bon. Par contre, c'est une gang de kids. On est une couple. On est quatre, souvent, qui s'y en ensemble, qui jouent. Puis, on a d'autres chums à gauche puis à droite qui commencent aussi. D'ailleurs, un gars qu'on connaissait, il avait fait un X au crayon de bois sur chacune de ses cartes au milieu ici, afin de savoir que c'était sa carte. Parce qu'à l'époque, en 2014, on ne joue pas de sleeve. On joue les cartes comme ça. Regardez, je mets un sleeve dans un autre sleeve, faster. Dans le temps, on jouait les cartes straight pipe, comme ça. Fait que, oui, on commence à jouer Magic. On ne s'entend pas sur les couleurs. Il y a certaines personnes qui veulent jouer certaines couleurs, d'autres non. Au début, tout était beau. Ah, bien, regarde. Mettons, moi, je vais prendre tout le... Quand on achète des cartes, bon, moi, je vais prendre tout le vert. Un autre, on va jouer... On est quatre. Fait que, de base, on choisit chacun une couleur. Mais là, il y avait une deuxième couleur. Puis là, un moment donné, tu pognais une carte que... Ah, wow, cette carte-là est cool. Ça a dégénéré notre petit plan de... Quand on achète des cartes, on donne des couleurs à telle et telle et telle. Puis ça a vite déraillé. L'intention était bonne, mais ça a vite déraillé. Fait qu'on se ramasse que... On est quatre. Avec quatre decks relativement différents. On s'entend... On a appris à jouer pas mal par nous-mêmes. Loin des grandes villes. Donc, on a des decks bizarres. On s'en est rendu compte les premières fois qu'on est sortis pour aller jouer à l'extérieur. Ou quand on est en grandissant. Mais on a des decks relativement bizarres. Moi, je joue Mono Vert. Évidemment, je trippe sur Force of Nature. Je trippe sur Crow Worm. Je joue la Noire Elf pour avoir de la mana. Je joue Gaius Leige. Que je... On s'entend. Que je mets en combo avec Eden Pat. Je fais des forêts aux gens. Puis, toutes mes cratures vêtent, on forêt Swank. Pas le meilleur combo au monde. Mais, quand même. C'était d'un combo. Qu'est-ce qu'on jouait? Oui, je jouais évidemment le combo Basilisk ou Cockatrice avec Lure. C'était nos genres de decks. On avait notre pool en commençant. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Nous autres, on trippait. On achetait des starters. Sérieux, on devait être Nono. On achetait des starters. Parce qu'on avait plus de cap. On avait une mince notion des communes rares. On n'avait pas de notion de valeur d'argent à cette époque-là. On ne savait pas que ça valait ou que ça pouvait valoir quelque chose. Fait qu'on s'achetait des starters parce qu'il y avait plus de cap. Ce n'était pas rentable pour deux cents. Mais, c'est ça. On achetait des gros paquets de 64. Fait que, 60 ou 85, je ne sais plus. Je ne sais plus. Les vieux starters réveils. En tout cas, on y allait avec ça. Fait qu'on commence à jouer. C'est ça. Moi, je joue mon OVA. Moi, je me rappelle. Mon premier Crow Worm. Mon chum de gars, il ouvre un Crow Worm. Si je le veux pour mon deck. Non, non, non. Je ne te l'échange pas. Commande. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Il dit ton IC Manipulator. Qui était, c'était Unlimit. Pour aller en combo avec son Royale de l'Assassin. Fait que, je lui ai dit oui. J'ai dit, moi, IC Manipulator, je ne me servais à rien. Je ne tapais pas les affaires des autres. Puis, Crow Worm, c'était gros phare. C'est ce qu'il y a. Fait que, j'ai dit oui. J'ai changé. Mon premier trade de Magic, ça a été un IC Manipulator Unlimit contre Crow Worm. Puis, je pense même que le Crow Worm te revise. Mais, on en a tout fait des comme ça. On en a tout fait. Je me rappelle, on avait un de nos amis. Le deuxième du groupe. Moi, je jouais vert. Deuxième de nos chums qui avait un deck relativement très foqué. Lui, il jouait rouge-blanc. Puis, c'est drôle parce que son deck, avant de jouer une game, il te demandait qu'est-ce que tu jouais. Parce que, il dit, quel deck tu joues? Ouais, je joue mon deck vert. Fait que, lui, il a créé le sideboard avant que ça existe. À cette époque-là, ça n'existe pas, le sideboard. Il l'avait inventé. Parce que, lui, il sideboardait toutes ses wards, puis ses cotes, ses cercles de protection. Contre toi. Fait que, il mettait, mettons, je jouais vert. Contre moi, il mettait quatre green wards, quatre cercles de protection vert. Puis, il jouait veteran bodyguard. Il jouait personal incarnation. Fait qu'évidemment, un coup, il avait un ward sur son vétéran de bodyguard. Puis, la game était pas mal finie. Dans le rouge, il jouait Shivan Dragon, évidemment, puis des granites gargouilles. Il jouait avec des mana flares qui, lui, pouvaient se permettre de spender sa mana. Parce que, dans ce temps-là, on se rappelle, il y avait du mana burn. Fait que, le mana excédentaire que tu n'utilisais pas te faisait un point de dommage. C'est une règle qui a été enlevée. Nous, à l'époque, c'était ça. C'était le mana burn. Fait que, mana flare qui doublait ton mana, ça pouvait faire mal. Sauf que son deck rouge était faite en conséquence, justement, de sinker sa mana dans son Shivan ou sa gargouille pour te taper sa gueule ou se protéger. C'est un deck très, 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 plate à jouer contre, mais le fun. C'était super simple comme stratégie. Il y avait un combo, je me rappelle. Il dit, moi, des plateaux, il dit, j'en ai 20 dans mon deck. Parce qu'on jouait tout le temps 20 LAN pour 64. C'est un ratio de 1 pour 2. C'est notre ratio à l'époque qu'on utilisait. Parce qu'il jouait conversion, puis les centres de l'assus au furza. Ça fait que conversion, ça convertissait toutes les montagnes en plaine. Puis, il pouvait, avec les centres de l'assus, taper une plaine pour faire un rouge ou un blanc. Fait qu'il se ramassait avec tous les plateaux. C'était aussi simple que ça. Fait que ça, c'était notre deuxième joueur. Notre troisième joueur, et mon dieu, lui, il trippait sur Deacon Blackblade. Il trippait sur Clone, sur Visuvan. Tout ce qu'il pouvait, c'était Deacon Blackblade. Blackblade, c'était Terror, c'était Visuvan. C'était Sword to Plosher. Et tout pour détruire ton board. C'était son but. Il jouait un espèce de deck 3 couleurs. Pactique Dual Land. Il y avait toutes ces Dual Land. Puis, il y a certes, j'imagine, l'origine du deck Control était là. C'était, il trippait sur les clones, les Visuvan. Il clonait tout ce qui bougeait. Tout ce qu'on pouvait mettre de fort. Après ça, on avait notre quatrième joueur, qui lui jouait Noir. Mais, un deck très simple. On croyait à l'assassin, Netling Imp, Sorceress Queen, 5 Guerres Vampires. Icy Manipulator, Will-O-Wisp. Toutes des cartes relativement basic, basic, basic. Mais, c'est ça. On s'entend sur Sorceress Queen. Transformer une créature 0-2. Netling Imp sur le force à attaquer. Donc, il est tapé. Tu as le choix soit de le bloquer avec ton 5 Guerres, plus 1, plus 1. Ou de le tuer avec le Royal. C'était une époque où, il me semble, c'était tout simple. Puis, on essayait toutes sortes d'affaires dans nos decks. On découvrait une nouvelle carte. Puis, on essayait de la mettre dans un deck. Absolument. Tu sais, c'était... Eden Pat, c'était pas bon. Mais, je me rappelle, quand j'ai eu Eden Pat, j'ai voulu la mettre dans un deck. J'avais tradé plein de stocks pour un Singing Tree. Oui, à cette heure, ça vaut de l'argent. Mais, dans le temps, c'est tel que tel. Puis, c'est correct, là. Ça n'a jamais été... J'ai jamais vu ça dans les top cards de tout. Mais, dans ce temps-là, c'est un monde complètement différent. La seule fois où tu avais le droit de molléganer, de rebrasser ta main et de repiger, en fait, c'était si tu avais juste des landes ou pas de lande pantoute. Là, tu révélais ta main à l'adversaire. Je n'ai pas de lande, je rebrasse, je repille. Ou j'ai juste des landes, je rebasse, je repille. Si tu avais un land ou une créature, c'était à fait, tu jouais avec ça. C'était comme ça. Il y avait l'NT aussi. Quand j'ai commencé, il y avait encore les cartes d'NT. L'NT, ce que c'était, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, c'était... Quand on commençait la partie, on va utiliser ça comme exemple. Quand on commençait la partie, on coupait. On coupait le deck. Comme ça, pour savoir qui commence. Moi, j'avais trois. L'autre coupait, il y avait un. Puis, si je me souviens bien, c'était... Mettons, j'aurais coupé Squee. Ça devenait mon NT. La carte que je pariais sur le match. À chaque match, il y avait une carte de chaque côté qui était pariée. Il y a certaines vieilles cartes. Je vais essayer dans Dark Pact, mais sans Contract from Below. Vous allez les voir. Je vais les mettre à l'écran. Qui jouaient avec l'NT. Tu pouvais changer l'NT, rajouter un NT. Puis, souvent, quand on commençait à jouer à l'époque, tu arrivais dans un nouveau groupe, en quelque part. Tu joues-tu pour l'NT? Avec la personne. Bien oui, je joue pour l'NT. Tu jouais, puis tu gagnais sa carte. Il y a eu une fois où est-ce que je me souviens que j'ai gagné, puis que la personne m'a... Tu sais, c'est bon, tu as gagné, tu pars avec la carte. C'est la seule fois. Les autres fois, ça finissait en crise. J'ai perdu quelques cartes. où c'est non, 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 finalement, ça ne marche pas. Je pars avec ma carte, c'est mes cartes. On a entendu de toutes les sortes. On m'a appelé ma mère. Puis, bien, Magic a relativement, très rapidement, abandonné l'NT. Il faudrait que je fasse des recherches. Il me semble que c'était du pari illégal, ou je ne sais pas. Il y a eu... Il me semble qu'il y a eu quelque chose par rapport à la loi qui a fait... Qui ont arrêté les NT, puis qu'on a commencé à jouer à Magic sans parier de carte. À part de ça, qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là? Dans ce temps-là, on faisait des tournois. On faisait des tournois à l'école, mais plus souvent, la fin de semaine ou le soir, dans le sous-sol chez quelqu'un. Ce qu'on faisait, on s'entend, ce n'était pas des tournois sanctionnés, comme je l'ai dit, je restais dans un village loin de pas mal de civilisations. Ce qu'on faisait, c'est qu'on s'achetait chacun de boosters à la librairie dont je parlais. C'était le coup d'entrée du tournois, si on veut. Tout le monde amenait un booster à cette époque-là. Ce sacré bérin, que ce soit du Fallen, du Alliance, du Homeland ou du Revise, même si tu n'as pas les mêmes cartes. À cette époque-là, c'était pas grave. Ce qu'on faisait, c'est que, évidemment, tout le monde pitchait son booster. Dans le milieu, on faisait une espèce de round-robin, c'est-à-dire, on a une espèce de classement qui gagne tant de points. Le lendemain, parce que, bien souvent, on étalise ça sur deux jours, genre le vendredi soir et le samedi. Le lendemain, ce qu'on faisait, c'était, bon, cela qui a fini le premier, qu'on était dernier, blablabla. On faisait des brackets. Puis, à la fin, on avait un ranking. C'est-à-dire, celui-là qui avait gagné tous les matchs, parce que, il y a des simples éliminations, en plus. C'est-à-dire, celui-là qui avait gagné tous les matchs, bien, on ouvrait tous les boosters. celui-là qui a fini premier, bien, il choisit la carte qu'il veut. Puis, on passe les cartes comme ça. Un peu comme un draft. Mais, c'était, juste les, tout ça, c'était les prize cards, si on veut. Les cartes, le prix du mini-tournoi qu'on s'était fixé, qu'on s'était fait. On en faisait souvent, ça. C'était une façon d'ouvrir des cartes. C'était pas mal le fun. Ça me manque un peu. C'était simple. Tu sais, c'était, c'était très, très, très basic. Il y avait toutes sortes de decks. Nous, dans le coin, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont commencé à jouer. Parce que, on avait une tasse pour en acheter localement. Puis, bien, dans un petit village, il y a moins de stock à faire. Ça circule vite. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui jouait. Je me rappelle, j'étais à Polyvalente dans ce temps-là. Je finissais, je finissais à Polyvalente. Puis, le midi, on avait un local, pour pouvoir jouer à Magic. Puis, d'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des écoles qui ont encore des clubs de Magic qui ont démarré de quand j'étais là. On faisait des échanges. On faisait... Ça me rappelle. On se retrouvait dans un local, pour ceux qui ont connu, Everquist, dans les débuts, quand tu allais à East Common Land, dans les tunnels. À East Common Land? Je pense que c'est le tunnel de East Common Land. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble, c'est dans le tunnel de East Common Land. Avant que le bazar sorte dans l'Ukline, tout le monde s'est ramassé dans le tunnel, puis ça faisait du trade, puis toi, t'as quoi, puis toi, t'as quoi, puis c'était pareil un peu, c'était chaotique au bout. Tu rentrais dans le local, il y avait quoi, 10, 15 jeunes, avec un paquet de cartes partout, ça tradait. Puis là, toi, tu savais qu'un tel voulait telle carte, qu'il était prêt à payer, à donner telle carte pour, tu savais qu'un autre tel, lui, il avait telle carte, mais il voulait telle carte que toi, t'avais ou que toi, tu pouvais avoir, c'était une carte qui avait changé de main trois, quatre fois pour essayer d'aller chercher ce que tu voulais à la fin, tu savais ce que le monde voulait. Les petits wives ou quand on était chanceux, nous, on commençait à avoir des permis de conduire dans ce temps-là. En fait, quand on allait à Québec, on savait ce que le monde cherchait ici. qu'on essayait de trader à Québec pour du stock que le monde voulait, pour ramener ça puis échanger puis essayer de, c'était, en grandissant, c'est ça, on a découvert que certaines cartes, les cartes avaient des valeurs, on a découvert les scrys, on a découvert qu'on a changé la donne, on a commencé à prendre ça plus au sérieux, bien plus au sérieux. Toujours en s'amusant, le but, c'était de s'amuser, mais on a appris à faire des vrais decks. Bien, des vrais decks. C'était des vrais decks, mais des decks qui étaient plus orientés jeu, peut-être plus compétitifs, peut-être plus, tu sais, dans le temps, on parlait du Goblin King, tu jouais un deck de Goblin, tu avais un Goblin King, tu avais un deck de Goblin. après une couple d'années, bien, t'as essayé d'en avoir quatre dedans, tu sais. On a évolué un peu avec le jeu, on a grandi avec le jeu. Puis, ça a été des moments calines que j'oublierai jamais. J'ai toujours un penchant pour, ça, c'est quoi? Ça, c'est un quatrième édition, mais tu sais, ça, c'est mon Goblin King, Revice, Unimit, c'est le même dessin. Il y a juste pas la date en bas puis le printing entre Revice et Unimit est différent. Revice, il est plus pâle, mais tu sais, sa date de mon Goblin Warren, c'est pareil. C'est, on va y aller, tu sais, Fallen Empire, The Dog, Goblin Wizard. Mon premier Goblin Wizard, je capotais quand je l'ai eu. Wow, c'est donc bien bon. Non, un petit deck de Goblin, c'est pas bon. Dans un Commander, je vais le mettre, mais un petit deck de Goblin, c'est pas, c'était pas bon, mais j'étais content. Mon premier Goblin Wizard, c'était le fun. C'était, c'était une autre époque. Le jeu est toujours, toujours plaisant. On s'amuse énormément. T'as plus de choix de cartes, t'as plus de, de style de jeu. La seule chose que je reproche peut-être, c'est que Aster, avec la venue d'Internet, avec la venue de, des communications qui se propagent, ben, il me semble que tu vois de plus en plus tout le temps les mêmes decks qui reviennent. il y en a tout le temps un ou deux quand tu vas jouer dans un store qui vont là avec le deck tiers 1 dans un casual Commander Afternoon. Tu vas jouer Commander pour le fun, ben, il y en a un qui sort son tiers 1 parce que, c'est le seul deck qu'il y a, mais il est là pour gagner à tout prix. Tu sais, les decks se ressemblent plus. Tu sais, à l'époque, je me souviens, t'allais à Montréal, t'allais à Québec, pis c'était pas le même genre de pool de deck que tu voyais. L'information voyageait beaucoup plus lentement. Ben, ça, c'est comme ça dans tout, il faut s'adapter. c'est le Kitchen Table Magic. Jouer avec ses chums autour de la table pour avoir du fun avec les cartes que t'aimes, je pense que ça reste la base de Magic. Je me suis fait un Commander mono-rouge de Perforos slash Gobelin pour avoir du fun à jouer le deck, pas pour gagner tous mes matchs. on a pensé au format monarque pour sortir des decks des sentis, tu sais, de ce que on voit partout, de ce qu'on... de ce que tout le monde fait, tu sais, un deck de Commander, de dévierie, il va se ressembler à 98% du temps à 4 cartes près. Tu sais, il va fonctionner de la même façon, pis il y a des Commanders qui sont plus forts que d'autres, plus populaires que d'autres. Une fois de temps en temps, il va en sortir un que le monde n'a pas vu venir avec un combo bizarre, mais il y a tellement de monde qui partage à cette heure que les surprises sont de plus en plus rares. Mais, ça reste, je pense, un excellent jeu pour relaxer un chum, pour s'amuser, se lancer des défis. Tu sais, fais... Jouer un deck avec... Faut que tu fais telle carte, tu sais, que tu centralises tel deck autour de telle carte, tu découvres une nouvelle patente, t'essayes de faire des combos qui n'ont pas l'habitude nécessairement de marcher. Tu laisses aller la créativité du deck building quand tu t'assis puis tu joues avec le monde, avec ton cercle de chums dans le sous-sol comme je suis présentement. Je suis un petit peu nostalgique ce soir. On a couvert quoi? Un couple d'années, 16-17 ans à peu près. Far Lune, on ne s'est pas passé grand-chose. Évidemment, on a tous fait des decks qu'on a essayé de jouer de Baron Sengui. Voyons, tape Baron Sengui pour rejeter un vampire. C'est-tu pas cost-efficient? Mais on le faisait. On voulait mettre Baron Sengui dans le deck parce que c'était Baron Sengui, c'était Grand Modeur Sengui, c'était la famille du Sengui Vampire. Fait que ça fait à peu près 26 minutes que je déblataire de souvenirs de Magic. Puis là, je suis rendu à faire des lands. J'avais déjà commencé un petit peu avant. Je vais faire le deck deck éventuellement quand je vais avoir tout fini de remettre ça en ordre. Je sais, on va peut-être faire des coups de matchs de Commander filmés aussi. Mais je vais faire le deck deck de mon petit deck de Parfaros avec mes petits gobelins. Voir ce que ça a de l'air. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je vais continuer de sliver mes montagnes en silence, tranquille. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, c'est un essai que je fais, que j'ai eu. Je suis en train de sliver. Je me suis dit, « Ah, Colin, pourquoi pas commencer et juste déblatérer en faisant ça? » les souvenirs continuent. Parce que quand je suis parti de mon petit patelin, je me suis en allé à Québec. Puis, j'ai continué à jouer Magic à Québec. Puis là, ça devenait... On sortait d'Alliance. On rentrait dans Vision, Mirage. la gang de joueurs changeait aussi parce que je jouais avec d'autres gens rendus à Québec. Fait que, si je vois que ça a bien marché, j'ai d'autres decks à double sliver. Fait que, j'en profiterai un moment de tranquillité un soir à sliver, désliver des cartes pour vous partager ces souvenirs-là. Hé, partagez-nous vos souvenirs. C'est quoi vos premiers, vos tricks? Vous... Oui, vous vous êtes fait à voir, mais pas méchamment nécessairement. Un mauvais trade inconscient, si on veut. Vos souvenirs, vos meilleurs souvenirs de Magic, vos premiers decks, c'était quoi? Quelle couleur vous jouiez? Pourquoi vous avez commencé à jouer Magic? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attirer? C'est quoi vos formats de jeu qui vous intéressent? J'avais-vous des vieux, des vieux idées de decks? Je vais essayer de mémoire un jour de refaire une couple de vieux, vieux decks et vous les présenter ce que ça avait de l'air. Je pourrais contacter les gens s'ils s'en souviennent peut-être un peu plus que moi. Ce que ça avait de l'air, nos vieux, vieux decks. Concrètement, je vous ai parlé de l'Assassin, il ne serait-ce pas une Netlingame, Sanker Vampire, mais il y avait d'autres choses au travers. Fait que, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Commentez, dites-nous. Vous allez peut-être nous faire allumer sur d'autres sujets ou d'autres idées et ça va peut-être nous amener ailleurs. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501